Devant les supermarchés et les banques, une image est devenue habituelle, celle d'un vigile muni d'un détecteur de métaux. C'est désormais le matériel de compagnie des vigiles et autres agents de sécurité au Cameroun. Ils procèdent à des fouilles minutieuses en prévision d'attentats. Dans les établissements scolaires, les élèves sont aussi soumis à la même règle. C'est important dans le processus de détection d'éventuels objets métalliques, armes ou autres, d'avoir le meilleur matériel possible, de façon à prévenir tout attentat ou toute tentative d'attentat dans les lieux publics où les gens se rassemblent. C'est important pour éviter les intrusions de choses métalliques dans les lieux publics où il y a des rassemblements importants de population. Donc effectivement, ça fait partie de la garantie ou de la sécurité au quotidien au Cameroun. C'est un nouveau tuyau d'affaires pour les commerçants. Les prix varient entre 70 000 et 120 000 francs CFA que chacun veut ou doit s'offrir absolument pour des raisons de sécurité. Les détecteurs de métaux, pour moi, c'est un dispositif de sécurité très bien depuis qu'il y a ça partout dans les sociétés, les supermarchés, constatées que tout se passe normalement. La venue des détecteurs de métaux, c'est une bonne chose. C'est une mesure de sécurité qu'on a vu ça partout. On a vu ça à la télévision, en Europe, partout. Si on applique déjà ça chez nous, c'est une bonne chose. De nombreux attentats terroristes ont été perpétrés par la secte islamiste Boko Haram contre le territoire camerounais depuis des mois, faisant de nombreux morts et blessés. Une bonne partie de ces attentats est commise par des femmes portant des burqas de voile intégral. L'armée est en alerte maximale, notamment dans l'extrême nord du Cameroun.